Yippie-kai, bang bang ! J'avais toujours rêvé de commencer un stream avec ça. Bienvenue à toi, c'est 19h, c'est un nouveau stream The Big Game of Ski. Aujourd'hui on va explorer un nouveau shmup, enfin nouveau c'est peut-être un terme un petit poil poussé pour l'animal, puisqu'il porte son âge, 1979, ça commence à faire une petite distance qui nous sépare. Comment s'appelle ce titre ? C'est Space Beam, d'où sort-il ? Qui est-il ? Je n'en ai absolument aucune idée. Quand je vois un flyer comme ça, la première chose qui me vient à l'esprit c'est qu'effectivement on va avoir du gros carré, on va même peut-être tomber sur un Space Invader là, il va savoir. Et l'autre pensée que j'ai c'est pour les gens qui devaient déplacer les bornes, parce que ça devait être pas mal là, il y a quand même un gros gros morceau. Trêve de bouchage de chrono. Ah oui, j'ai toujours mes 5 minutes à faire et quand c'est des vieux jeux maintenant, je redoute. C'est systématique, j'ai très très peur des vieux jeux. On va se le lancer ce Space Beam. Et bim ! Et je la casse celle-là quand même. Alors les plus jeunes d'entre vous me diront, mais dans les années 80, il n'y avait qu'une typo sur les jeux vidéo. Et la réponse va être très claire et très simple, c'est oui. Il y avait la typo visible que tout le monde a repris. Puis après, t'avais les punks un peu qui se mettaient à faire des typos un peu plus ou moins perso. Mais vu que c'était pas très très réussi en général, il revenait vite à la typo générale que tout le monde utilise. Alors j'ai jamais lancé ce jeu au lieu de dire des saloperies, je ferais mieux quand même de vérifier comment ça marche. Apparemment, il y a des jauges de fioul en bas qu'il faut remplir en tirant sur les bestioles au milieu qu'on kidnappe et on les vide de leur sang pour faire des sens. C'est ça ? Comment ça ? C'est pas des bestioles, c'est des vaisseals. Bah ouais, mais bon, c'est tout ce que je comprends là. Alors le rouge. Oui, il faut que je comprenne comment fonctionnent ces jauges, ça me sera d'une grande utilité. Sachant qu'en plus, on peut se prendre le tout dans la... On va voir. Rien de vous à l'arrache. Pas de son ? Hum, c'est triste. C'est d'autant plus triste que... Putain, le connard, lui, il a le droit de tirer de l'autre côté de l'écran, pas moi. Ah, mais en fait, c'est tant que j'ai pas... Chopé assez de trucs. Ou alors, il faut que j'attende. Il faut que j'attende. Il faut que j'attende. Et biche ! Ouais, c'est ça. En fait, il faut attendre que ça jaune charge. Oh le rond. Donc, du coup... Vous avez bien vu ce que j'ai vu ? Moi, si je réinterprète un peu les règles, quand même. Putain, le fils de... Le... 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 Cousin de... Si je réinterprète un peu les règles, c'est un tennis ? Ah, le fumier... Yattaa ! C'est un tennis. C'est un tennis hum-up. C'est un nouveau concept de produit. Jamais... Et on prévient qu'on réapparaît ce fair-play. L'autre, il se cache dans les nuages. Il revient un machin. Il tient pan dans ta gueule. Bah, je suis ému. C'est la première fois que... Bah, oui, j'ai fait un petit tir, là, gars. C'est la première fois que je joue à un tennis de... Shmup de l'espace. Roger Federer version. Je suis subjugué. Du coup, j'en ai oublié le titre du jeu, là. Faut que je me remette. Je peux pas écrire tout mon nom. Je voudrais pas que le KGB vienne à savoir ça. Et je suis le escort de la journée. Et je pense que je vais le rester. Parce que ce jeu m'a l'air quand même vachement, vachement formidable. Si formidable qu'on y retourne, vu qu'on est à 3054 sur le chrono. Oui, oui, je regarde toujours le chrono quand un jeu ne m'excite pas super, super, on va dire. Et là, vous la sentez, mon excitation ? Oui, elle est énorme. C'est... Connard intergalactifique. Ce jeu est fait pour frustrer les mobs, je crois. Donc, les gosses. Si vous voulez un vrai jeu, faites un Pong. Faites un Space Invader. Mais essayez de pas faire les deux en même temps. Vous avez vu ça, c'est risible quand même. Mais ça passe à côté, une fois sur Dox. Ah, il viendra sur moi. Il veut réguler mon espèce. Monsieur, monsieur, cool. Nih, nini, 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 nini. Là, je suis à fond, je vais le défoncer. Attends, recharge, charge, charge, charge. Ah, la technique du four, ça marche bien. Oui, non, mais jouez vraiment à Space Invader, vous emmerdez pas avec ce jeu. Oh, je l'ai bien niqué à l'apparition, là. C'est pour le coup de tout à l'heure, monsieur. Ben, j'ai vraiment pas aimé, hein, qu'est-ce que tu veux ? Hop, pardon, pardon. Ah oui, ça se corse, là. Oh, putain, ça va mal se passer. Ça va super mal se passer, je vous le dis. Ne t'arrête plus, ne t'arrête plus. T'es à fond, t'as le droit de défoncer. Aïe, 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 aïe. Vous sentez l'excitation et le summum de l'entertainment, comme on dit ? Vivement le deuxième niveau. On ne verra jamais le débris du niveau. Je vais mettre un fou, non. Je voudrais pas qu'on sache que j'ai joué à ça. Donc, Space Machin. Je sais même pas comment t'appeler, les gars. Donc, voilà. C'est Bob the Bob. Space Machin, tu n'élasses pas dans les meilleurs shoots du monde. Non. Tu n'élasses pas dans les shoots sélectionnés. Mais tu iras bien au grenier, dans la malle, où on stocke toutes ces merveilleuses archives shootées. C'est comme ça qu'il faut les appeler, parce qu'il y a des jeux qui sont... On se demande si les gens les ont essayés à des foutes sur le commerce. Et donc, on va t'oublier aussi vite qu'on t'a vu. C'était quoi ton nom ? Space Beam. Beam. Rayon de l'espace. Ok, je vous remets le flyer. Ça pourra faire plaisir. Voilà. C'est beau ? C'est bien ? Allez, on y va. Ben oui, moi j'ai des playlists à vous présenter. La généraliste, celle des shmups. Et puis, le bouton d'abonnement, tant qu'à faire. Parce que là, il faut que vous abonnez les cocos. C'est le moment. La chaîne est en train de décoller. On y va du feu de Dieu. A demain, 19h. Ciao. Avec un vrai jeu, j'espère. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada